On est pas bien centré là Bonjour à tous et bienvenue sur le Jamais On se retrouve aujourd'hui pour le palette express numéro 82 Et j'ai trouvé cette palette de Beauty Bay dans mes stocks, la Techni Days je sais pas si elle existe encore mais j'aime beaucoup la qualité Beauty Bay et si vous avez des palettes Beauty Bay, vous avez déjà sûrement ces fards là à l'intérieur donc on va se maquiller avec ça je dois vous dire que je suis restée perplexe j'ai attendu longtemps l'inspiration viendra-t-elle, viendra-t-elle pas la palette en elle-même je vais dire c'est limitante c'est une bonne palette d'un côté si vous aimez juste le neutre et que vous voulez une palette à joues de couleurs oui, mais toute seule c'est difficile j'ai l'impression alors qu'est-ce que j'ai fait comme look dernièrement aujourd'hui mon dernier look c'était un look rose et orange donc on va aller dans le vert et je vais commencer par appliquer mon paint pot sur l'ensemble de ma paupière et je vais le poudrer parce que je vais utiliser un chromeflex par la suite je vais être sûr que ça bouge pas puisque je sors des fois le chromeflex ça bouge parce que c'est une c'est plus une texture qu'autre chose les flex c'est pas c'est pas lisse donc je prends toutes les chances de mon côté je vais mettre toutes les choses de mon côté je vais faire ça comme ça je vais poudrer avec le fond de teint make up forever jusqu'à maintenant c'est une technique qui fonctionne à voir avec les prochaines palettes adeptes ça c'est fait je vais commencer je voulais prendre la couleur rose et la mettre ici je sais shocking j'ai lavé mes pinceaux shocking yes je vais essayer ce pinceau il est hors de contrôle ce pinceau je sais pas pourquoi je l'ai encore c'est la dernière fois je vais l'essayer ok c'est un make up forever euh je me rappelle je l'ai acheté je l'ai pas acheté je me rappelle pas sur quoi son numéro c'est le 232 je l'ai pas acheté quand je fais avant j'étais sur la PR list je prends la couleur qui s'appelle dazed le rose quand j'étais sur la PR list de euh comment ça s'appelle make up forever enfin j'étais je suis toujours mais avant ils faisaient beaucoup d'événements avant Covid et tout ça et et un jour ils ont fait le lancement de ces pinceaux là et on pouvait choisir un pinceau de notre choix et j'avais été avec en fait j'avais été avec mon prof de bon j'avais pas été avec mon prof mon prof de make up est devenu directeur artistique non pas artistique ça va mal très très mal cette vidéo euh directeur de formation chez make up forever c'est ça euh à ce jour je pense qu'il l'est encore et euh on pouvait choisir un pinceau c'est là que je vais en venir on pouvait choisir un pinceau et du coup je vais prendre le pinceau que j'avais pas tu vois le pinceau de forme que j'avais jamais vu avant et je me demandais à quoi ça servait celui-ci ben il est bien finalement et là du coup je lui demande à mon prof je me dis à quoi ça sert ça il fait oh tu peux faire des formes appliquées comme ça il essaie de me vendre il essaie de me vendre le pinceau comme un truc super artistique mais genre qui va acheter un pinceau pour faire juste une forme je sais pas mais en fait je l'aime bien ok pour le moment c'est ça je vais prendre ce gros col je vais faire un oeil à la fois et je vais faire un graphique qui a quelque chose tout le monde suit hop je vais laisser ça comme ça pour le moment je vais prendre un petit pinceau et je vais essayer d'estomper alors c'est aussi un crayon Make Up For Ever je sais qu'il sèche super vite et ça ne bouge pas c'est mieux c'est mieux de réussir de ce côté c'est rare que ça arrive oh j'ai une commande qui vient de passer une commande que je dise merci merci c'est Nathalie merci Nathalie gros bisous je suis fébrile de cette collection je sais pas si ça va fonctionner ou pas je sais pas si c'est quelque chose qu'on va refaire l'année prochaine est-ce que ça va valoir la peine ou pas franchement j'ai bien aimé l'expérience mais je vais attendre je vais attendre de voir comment ça se passe on est juste les premiers jours donc je ne sais vraiment pas mais je suis j'ai hâte j'ai hâte j'ai hâte de voir le retour en fait voilà j'ai hâte et j'ai peur c'est toujours comme ça on n'est jamais sûr mais certes à 100% je vais prendre un pinceau à angle et je vais prendre la couleur qui s'appelle Rave c'est ça le vert ici et je vais estomper mon liner il est cassé le phare en fait il était bombé un peu et en fait j'ai mis mon pinceau dedans et le bombé s'est pété et le phare il s'est cassé comme une coquille je sais pas si vous allez voir ici il y a quelqu'un en fait je vais apposer la couleur et ensuite l'estomper avec une autre couleur comme ça il va rester au maximum pigmentée c'est beau mais on voit plus la ligne de bleu en fait on voit juste une ligne de bleu pas une ligne de bleu genre il va falloir que je ré-effectivise tout ça pourquoi qu'une ligne de bleu c'est pas si mal voilà comme ça ça va ensuite on va prendre le vert vous voyez ça fait un trou au final je prends le vert pâle qui s'appelle acide avec un petit pinceau voilà j'aime beaucoup ce que ça donne et je vais finir avec le jaune qui s'appelle hacienda hacienda c'est pas un magasin je vais prendre un autre c'est pas un souris je vais prendre le jaune pâle je vais l'estomper j'aime beaucoup ce que ça donne en fait j'aime beaucoup la ligne de bleu que ça fait en fait je suis très contente je vais repasser un tour sur tout donc je commence avec le vert pâle et j'ai fini avec Brave et le crayon par là-dessus que j'ai laissé le vert j'aurai pas de choix je vais essayer d'estomper dans quelque chose mais je sais pas si ça va fonctionner je vais quand même repasser un peu de vert un tout petit peu voilà écoutez je suis très contente je vais prendre un fard lequel le vert peut-être est-ce que je passe directement au complexe j'ai peur que si je prends directement le complexe ce soit pas assez opaque je vais prendre le vert je prends le vert qui s'appelle Spectrum de la palette je vais prendre un petit pinceau ferme et arrondi comme ça je prends le vert pâle voilà pour le moment c'est ça et je vais recouvrir avec un chrome flex c'est juste pour avoir la même opacité partout pour avoir au moins une petite base voilà et passons au chrome flex ça s'appelle je l'ai déjà dit chrome flex ça s'appelle lighting bolt je le commence à appliquer avec le pinceau ouais je suis contente d'avoir mis une base en dessous quand même vous voyez quelque chose ou pas vous voyez la fléquitude excusez-moi c'était un business quoi j'étais en train de préparer le packaging pour la collection d'automne et la collection d'alouitre et je l'ai reçu hier il y avait un bug dessus j'étais un peu déçue donc l'imprimeuse linda m'a rappelé pour pour qu'on arrange le problème donc voilà c'est des choses qui arrivent mais hier soir je l'ai dépité je suis comme mais ça me couche bien le packaging et il est tout à l'envers elle l'a mis à l'envers bref je vais prendre la couleur qui s'appelle sunrise ça va être mon coin interne je me demandais si ça avait séché le chrome flex ça sèche mais on sent la texture quand même j'en ai mis j'en ai mis des tonnes c'est beau ça est-ce que je fais un liner noir ou pas ça serait beau quand même ça mettrait en valeur ou alors ça va faire la texture par dessus bonne question je vais voir à la fin voilà c'est une très belle couleur de coin interne ça ok je vais faire mon teint je vais réfléchir si je fais un liner ou pas et je vous reviens dans un petit dernier instant attention et voilà finalement j'ai fait un liner mais c'était pas pour les bonnes raisons c'est juste que quand j'ai mis mon mascara ça a transféré sur ma paupière et je pouvais pas enlever sans retirer des flakes donc j'ai mis un liner par dessus et autant vous dire que mettre un liner par dessus des flakes ça ne pombera jamais droit comme je l'avais prévu donc je fais ce que j'ai pu voilà donc il me reste juste les lèvres à faire j'ai sorti un vieux gloss de Colourpop qui s'appelle Monokini et c'est un ultra glossier sans ma souci nude j'adore cette couleur et voilà un look d'été j'espère que ça vous a plu je vous retrouve demain dimanche pour une autre vidéo merci d'être resté avec moi bye bye Sous-titrage ST' 501